Musique Hello tout le monde c'est Italo j'espère que vous allez bien aujourd'hui les amis On se retrouve pour l'épisode 22 ou 23 je crois que c'est 23 de notre aventure Ce sont les gens de Zelda Skyward Sword La dernière fois j'avais absolument mal dit je suis désolé Du coup on se retrouve pour cet épisode pour continuer la recherche de la deuxième flamme sacrée Après avoir trouvé le grappin qui fut pour moi une sacrée surprise quand même Je ne pensais pas qu'on pouvait avoir le grappin dans cette zone Du coup on a eu le grappin après avoir fait l'épreuve Et aujourd'hui après avoir trouvé la mer de sable de l'anel Nous allons continuer notre aventure Donc ici nous voyons un petit truc avec une belle moustache Et on dirait comme un chapeau de navigateur C'est bizarre Je ne sais pas quel c'est cela Donc voyons voir Donc ça nous a fait apparaître un bateau Ça nous a fait apparaître un sacré bateau Et regardez les amis le sable est devenu de l'eau Et vous allez voir Vous allez voir vous allez être impressionné Ok qui toi ? Comment tu veux savoir qui je suis ? Je te suis Isseo Santiano Le fier capitaine du navire qui protège la flamme de Nehru La flamme de Nehru les amis De Nehru La tempête faisait rage ce jour là Mes bateaux et moi étions en mer comme chaque jour Et c'est là qu'ils se sont tombés dessus ces maudits pirates Ah intéressant vous avez vu un peu ? Ils voulaient la flamme de Nehru Ils ont emprisonné mes bateaux Et ils m'ont jeté à la mer Oh les salauds J'ai fini par échouer ici Mais aujourd'hui nous avons un petit bateau à notre disposition Puis grâce à ce bateau j'ai longtemps navigué à la recherche de mes matelots et de mon navire Mais je ne les ai jamais retrouvés Mon navire peut être rendu invisible sur commande Ils ont dû en tirer parti Invisible ? Oui je possède un navire destiné à protéger la flamme de Nehru Et qui peut se rendre invisible Quoi tu cherches la flamme de Nehru ? Elle te serait-il pour trouver une amie qui t'est chère ? Dans ce cas il faudrait que tu m'aides à retrouver mon navire et mes matelots Les amis Ça veut dire que nous allons naviguer en mer et que nous allons Bah le temple du coup parce qu'on est d'accord que maintenant ça va se faire sous la même forme De temple Le temple sera forcément le bateau Vraiment très bien dans ce cas Dis donc Matelot ta carte est vraiment bizarre Pour naviguer correctement mais il faudrait une carte marine exacte Enfin j'en ai une chez moi si tombe bien Allez On monte Cap sur la maison et que ça saute Mef ouais On largue les amarres Allez C'est parti Bien 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 Donc les amis nous allons enfin conduire ce foutu bateau Vous allez voir que la zone est très grande Et très belle Bon là c'est que du ça mais je crois qu'à un moment il y aura une énorme chronolyte ou autre genre Ça faisait un moment que j'avais pas naviguer ça commence à me revenir Bon si ça se trouve je dis que la merde mais je me rappelle juste que c'était stylé parce qu'on naviguait en fait C'est la première fois qu'on prenait un bateau dans Skylorsward Ça faisait un moment que j'avais pas naviguer ça commence à me revenir Déplace le bateau avec Nanana si tu appuies sur A en même temps tu iras plus vite Prépare le canon avec B et tire avec A Bon c'est un champ plein des commandes normales Bien La marque indique l'île où se trouve ma maison Donc on va aller au sud L'île est équipée d'un ponton on accostera là-bas On va passer par là Puis après on va aller par là Et enfin on intervenira par là Ouais voilà Allez en route Mosaillon Bien 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 Donc vous vous imaginez bien qu'on dirait qu'il y a du ça partout Mais quand on a la chronolithe Quand on a la chronolithe avec nous En fait le temps il revient à normal plus on avance quoi Et c'est ultra beau Enfin c'est ultra stylé Enfin cette zone elle pète le cul quoi Enfin On est d'accord Les petits potes Franchement entre nous deux Regardez moi dans les yeux là Ça Ouh C'est à moi du parfait Ah mais en fait Ah non Ah la zone est toute petite Ah merde Ah les souvenirs d'enfance C'était dingue Au final elle est pas si ronde que ça Mais bon c'est C'est juste stylé de pouvoir se passer en bateau Très fermant Moi je suis content Hop là Mais franchement j'adore cette zone C'est là pour le coup C'est ma deuxième zone préférée Parce que d'abord il y a la forêt de Firon Et puis celle-là Maison du capitaine Ah bah ouais Bah là On peut pas louper Tabard Tabard avec mon petit pote On est arrivés Doi un robot a besoin d'une maison d'ailleurs Bon à fois Ma maison est au sommet La carte marine se trouve dans ma maison Va vite la chercher Ça grouille de monstres dans le coin Fait bien attention Alors attendez les amis Je reviens Excusez-moi pour ce petit contre-temps Je vais juste éteindre Skype Parce que j'ai plein d'amis qui arrivent Et j'ai peur qu'ils m'appellent Voilà Le mec associable c'est à 2000% Non c'est pas pour vous C'est pour ne pas vous déranger Durant la vidéo justement Hop Alors J'imagine qu'il va falloir utiliser quelque chose Qui s'appelle le fouet Pas du tout Pas du tout du tout Non bah non C'est que le mec qui fait le malin Et puis après il assume pas En fait Vous avez jeune de nos jours Euh bon Allez Adieu Tu lui diras bonjour à ta maman de ma part Là Ah toi aussi Merde Eh Eh S'il te plait Merci Je réapprends à réutiliser les bombes Oui 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 Je réapprends à réutiliser Ah mais je suis en génie moi quand je parle Donc là Nouvelle petite île On visite bien What the fuck What the fuck What the fuck Intéressant Il y a quelque chose qui va vraiment m'intéresser là Ah On peut pas atteindre cette île On peut pas atteindre cette île Bon on verra ça après au bien Bon commençons enfin continuons à visiter tranquille Eh 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 Voilà Allez adieu Bien 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 Alors bien les amis Je vais vous raconter une petite anecdote Donc Il y a pas longtemps J'ai eu un abonnement de la salle de sport Bon Bon ça je vous en foutais Je comprends totalement C'est legit Euh Mais normalement Donc je vais une première fois à la salle de sport Donc je suis allé qu'une fois Voilà Et du coup Comme j'ai un corps de la hache Clairement J'ai voulu Bah Bien faire Et entre guillemets faire de la gonflette Tu vois J'ai voulu musquer tout de suite Du coup là J'ai eu une première fois à la salle de sport Et puis là tu vois Je sais plus exactement combien j'ai saoulé Mais c'était pas énorme Tu sais on dit ça Ah ouais tu fais Ah ouais non mais moi je soulève le trip Bon voilà Bref Tu vois Et puis là J'ai saoulé tout tout Et puis lentement Mes bras étaient bloqués En fait Je ne pouvais pas les étendre à 180 degrés J'étais soit à 150 Soit à 130 Sur l'un et sur l'autre Degré Et du coup C'était infâme En fait si vous voulez J'ai fait une micro tendinie Donc ça vous inquiétez pas 3 jours plus tard Ca ira mieux Et du coup Je trouve que la salle de sport Ne veut pas de moi Donc clairement C'est pas moi qui veux pas aller à la salle de sport Non non c'est carrément la salle de sport Qui m'aime pas C'est clairement pour me faire une tendinie Le premier jour Avec des machines de merde Enfin de merde Enfin des machines standards Faut le vouloir quoi Bah voilà c'était la petite anecdote Et juste pour raconter ma belocitude dans ce monde Bref Heureusement que je me dérouille mieux à Zelda Et que Link n'a pas les bras que j'ai Voilà C'est tout ce que j'avais à dire Oh des fourmis Mais ça on en a 4000 Oh une fourmi Mais ça on en a 4000 Et bien on va en avoir 6000 C'est parti Le mec il sait pas compter Ca je parie que ça vaut 50 rubis contre le mec Enfin A vendre avec le mec Ah mais c'est vrai que ça ouvre l'interface et tout et tout Pas toujours Bref Oh Alors Je pense que du coup Regardez Lui il a un bouclier en fer Du coup ça va être très dur de le De l'euthanasier Non de le tuer Du coup je pense qu'on va utiliser un peu le Je sais pas quoi il pourrait me servir Non Bah ouais bah ouais bah ouais c'est marrant Oh damn C'est une blague C'est une foutue blague D'accord ok je sais maintenant comment le battre Mais néanmoins c'est moi ou mon bouclier a pris énormément cher Mon bouclier a juste pris énormément cher très bien J'aime pas trop beaucoup ça par contre Si il va falloir se taper le retour pour aller chercher un bouclier Vas-y Attaque Voilà Thames Donc là il est prêt à attaquer avec son bouclier Là Excellence Ok Ok yes Et non le bouclier Donc ne se Euh ouais bah moi je suis allé du bon côté J'ai envie de te dire En fait le bouclier il Il prend rien là Non c'est juste que c'est moi qui Il y avait mal vu Putain mais je suis con ou quoi ? Vas-y là tu es là Tu fais un truc Vas-y Ok bon ça marche pardon J'ai plus le bouclier Ça c'est vraiment pas bon J'ai pas trop la main comme ça Ok Ok Va falloir qu'on aille se racheter un bouclier au plus vite les amis Je vais vraiment me faire tuer par ça non ? Non mais c'est une blague Oh mais je vais péter un câble Oh mais je vais péter un câble Je vais péter un câble Tu me dis on va se le permettre En tout cas Ouais ça va oui Mais je peux pas utiliser mon galapal Ça va être un peu compliqué d'aller là-bas Mais non c'est bon voilà Hop un câble de l'ADS supplémentaire les amis Ça c'est cool Et parfait Perfect perfect J'ai remarqué qu'il y avait dans ce train de vivre quand je joue au jeu vidéo je sais pas pourquoi mais sinon j'en ai pas dans la vraie vie mais Mes yeux ils f***** pour quelque chose au jeu vidéo Bref ça doit être l'écran Je raconte ma vie mais c'est un truc quoi mais bref Mais bref 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 Ça commence à devenir un type de langage et ça m'énerve Ah tu vas pas t'y mettre toi aussi Hein tu vas pas t'y mettre Nan attends tu vas pas t'y mettre on est d'accord Donne moi des coeurs Ok tu sert à rien Oh trop bien Ok parfait cool Coolie cool Par contre euh Tu reviens Tu reviens tout de suite Tu reviens j'ai dit Merci Faut pas déconner non plus On est pas ta ta vertruine nous Eh eh Oui Ne vous inquiétez pas on ira chercher un bouclier Peut-être dans l'épisode prochain Peut-être dans cet épisode Mais vous aurez eu une petite ellipse Je ne sais pas quand mais Bon on ira le chercher Enfin j'irai le chercher Mais crainte les amis parce que là franchement Je sais que notre con a pas l'air débile Oui oui nous ça m'aventurier professionnel Ça m'aventurier professionnel néanmoins nous nous protègeons jamais parce que voilà Tu m'as pris pour un con ouais Bon j'ai une question Est-ce qu'on peut attraper ces merdes là ? Bon on le saura rien On le saura rien N'importe quoi on ne le saura jamais Enfin bref on en saura rien quoi J'ai dit bref J'ai dit bref J'ai dit bref Non mais je peux pas me défendre Je peux pas me défendre Bah oui bah oui bah oui bah oui bah oui je meurs Bah oui je peux pas me défendre contre rien Je peux pas me défendre Je vais apprendre pour aller foncer je vous jure Euh oui on va continuer On va écouter deuxième game over Euh ce que je vais faire je pense que je vais vous faire une épidie d'élipse Pour aller à HD parce qu'ils avaient la bidibouclier Donc petite élipse, petit bouclier et je vous retrouve au niveau où on était là bas là là haut Du coup voilà Bref mesdames, mesdames, messieurs à tout de suite Bien les amis donc on se retrouve Donc j'ai acheté un petit bouclier Chez donc le mec du marché couvert Donc ça s'appelle un bouclier sacré Pourquoi il est sacré parce qu'il se répare tout seul Mais les appartes que vous avez vu Sa jauge de vie est donc faible Elle est ma foi assez petite Mais néanmoins il se répare tout seul Et il résiste à tout Du coup écoutez c'est une bonne affaire Bon après le mec a bien fait son marchand de tapir mode Oui c'est que ça lui mais t'inquiète pas Tu ne regretteras pas Peut-être pas de terre bref Les discours habituels hein Très clairement Du coup voilà Mais bon c'est sympa Ca fait toujours un truc à acheter Ok On devait le vivre en avant Du coup voilà donc 500 rubis J'en avais 800 Du coup il me reste Ouais j'en ai 830 Voilà Du coup il me reste plutôt Bah pas beaucoup hein Comparant à ce qu'on avait vraiment Mais ce qu'on a reste quand même raisonnable On va se l'avouer Du coup voilà Hop Hop Je vous avais dit qu'on allait vite l'acheter ce petit bouclier mais bon Fallait le faire Fallait le faire Voilà Hop On est nous sommes donc arrivés Nous sommes bien arrivés dans la maison du capitaine Capitaine de me le cas Euh Alors oui D'accord Il y a un étage Il y a un étage Je crois Pourquoi il veut qu'on allait au pio ? Chut Personne ne bouge Personne Ne bouge Voilà parfait Ok Vous avez attraper deux cigales des sables C'est un cercle qui demeure cachée sur la terre On en a pris Voilà On en a pris Voilà Le mec est en vacances Il est pépère Il ne fait que de la merde Et ouais je suis en vacances Après on va faire un truc Qui va me sauver la ville actuellement Maître Faillir rapport Attenuant des objectifs On va prendre une pause On va d'abord chercher la carte marine Ah je m'en fous hein J'ai rechargé toute ma vie Et là pop 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 La carte marine je parais qu'elle est juste ici Ça ne se fait pas de fouiller dans les affaires des gens Oh c'est bon ça va c'est un robot Pire tout pire On voit qu'il y a plein de monde ici Ah Non Oh Oh Voilà voilà Le dernier objet Le dernier objet n'importe quoi Le dernier endroit où je fouille c'est toujours le bon Vous avez remarqué un peu cette malchance du mec On a déjà 20 perles d'armes Oui aussi j'ai réussi à A choper une gélétibule sur le chemin du retour Dites que voilà J'ai bien parce que Je dirais qu'il est enchanté de trucs Bref Vous avez obtenu la carte marine ancienne Elle représente la mer C'est en don autrefois à la place du désert Maître c'est la carte marine du capitaine Rapportons là jusqu'au bateau Regardez par ici Maître C'est le La référence au Titanic les amis était magique Le roi a dit que ce navire c'est celui-là que protège la femme de Nero est de 90% Putain ils étaient beaucoup sur le bateau Regardez 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 la référence au Titanic Jack ne me lâche pas Jack Oh putain qu'elle me trouve Tu m'as Oh une gélétibule Du coup C'est énorme J'ai adoré la référence par contre elle est où la porte merci Oui parce qu'à chaque fois je cherche la porte parce que fuck off Du coup là donc parfait On sait maintenant à quoi ressemble le bateau On sait qu'on peut faire la représentation du Titanic dessus Maintenant il reste plus qu'à le chercher Étant donné que nous avons réussi à avoir la carte marine C'était l'action la plus failace que du monde parce qu'en effet le ponton se trouvait vers là-bas Oh mon dieu vive l'intelligence Oh oui oh oui oh oui oh oui Oh oui oui je dis oui Voilà Qui a dit qu'on n'aurait pas Qui a dit qu'on n'aurait pas son coffre dans l'épisode ? Personne on aura au moins complété à fond cette télé Cool Ca me rembourse un cinquième du bouclier de merde que j'ai dû acheter Mais cool Bon je crois que quand il casse il casse hein C'est je sais pas s'il peut se réparer ou pas Mais bon C'est jusqu'au moment où il casse franchement ça Parce qu'il a une capacité de régénération assez folle Alors personne a vu que je m'étais chier trois fois D'accord Vous avez pas vu je ne l'ai pas vu Personne a vu Ah oui eux C'est énorme parce que regardez Je peux carrément les one shot Je peux les one shot avec ça J'étais plutôt choqué Du coup voilà Yep Donc là normalement si je compte le temps de l'Ellipse vous êtes à 20 minutes de vidéo C'est bon on peut reprendre la route ? Viens tu ramener la carte marine avec ça on va pouvoir naviguer 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 Allons chercher mon avion Maintenant on embarque Oui avant je sais pas s'il voit autant que nous qu'il y a du sable tout autour parce que Enfin je sais pas s'il voit que sa boucle temporale à lui ou la nôtre aussi Je t'en ai à cette carte marine que tu as amené Tintin Ah oui non voilà je savais que c'était plus grand voilà et vous l'avez vu La marque nana indique la position du chantier naval Ok bon bah allons jusqu'au chantier naval Allons jusqu'au chantier naval Allons jusqu'au chantier naval Le chantier naval est un site de construction de bateaux C'est vrai que mon navire a été fabriqué tu pourrais peut-être obtenir des indices sur l'endroit où se trouve mon navire là bas Aller on largue les amars Hum mais ça va être compliqué d'accéder jusque Ça va être compliqué d'accéder à ce temple Vu tous les trucs qu'on doit aller voir Oh punaise Oh punaise Oh punaise Maga Maga allez maga allez Vous pouvez soucier le dernier Je veux dire euh Oh mon dieu oh mon dieu Oh damn Seulement je pouvais conduire aussi plus d'amand dans GTA Ah la la Attends toi qu'est ce que ça fait si on te fonce dessus Ça me fait rien Ça marche Ah oui d'accord ok Les bokobines reviennent Les bokobines sont là les amis Ok 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 Tous les monstres ont pris On pris cette euh Usine de bateaux Voilà Avant j'ai comme du moins de place sur mon Sur ma caméra Donc sur mon téléphone euh Qu'avant je crois que ça va s'arrêter durant le let's play mais bon Ouais le let's play n'importe quoi L'épisode mais bon Tant pis On ne se laissera pas avoir enfin ça Ouh j'adore Donc ça si je me rappelle bien Ceci est un mini-jeu Ce sont des montagnes russes Et vraiment ça serait cool si Puté Nan je monte pas dans ça en fait Je monte pas sur ces rails On est arrivé C'est l'île du chantier naval Il y avait une ville ici avant Les oubliers qui travaillaient sur le chantier y habitaient Mon dieu Ce bâtiment là-bas c'est le chantier naval Evidemment c'est fermé du coup il va falloir faire tout le tour Mais on ne peut plus y accéder car l'entrée est bloquée On peut se déplacer sur cette île à l'aide d'un réseau de wagonnets Si tu emprunte le réseau de wagonnets tu trouveras peut-être l'entrée arrière du chantier naval Du chantier naval Il y a une zone d'embarquement là-bas Ok bah go On commence par tirer Je t'attends ici Evidemment tu nous attends En même temps si C'est un peu con ce que je dis Je peux rien lui recoucher Alors je crois qu'il fait Voilà Et là Parce que j'ai remarqué que j'avais pas beaucoup de stèles sur ma carte Et que c'était très difficile à s'y rendre Du coup à chaque zone Et j'ai vu que si je leur parlais dans ces cas là Ça allait sauvegarder sur ma carte Il me semble Du coup voilà Mais laissez-moi vous tuez ton kill Et oui non mais en même temps si y'a ton frère là qui me bloque sur le côté Y'a un mois Et te vois Tu te dis ça Salut Bon on a perdu un peu de vie Mais c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave c'est carrément pas grave Euh ok alors Ah ! Un nouvel ami Un gouron Autre fois ici c'était la zone d'embarquement des wagonnets de la mine Mais il fonctionne toujours faut pas croire Si tu grimpes là dedans tu pourras faire un tour des îles du coup Y'a des instructions sur le mur qui disent comment faire Attention c'est un peu dangereux quand même faut tout bien dire Ok donc il suffit juste de monter Ça fait des années que je suis tout seul sur cette île Tous les jours je fais mes tours de wagonnets je m'enlasse pas Ha ha Approchez-vous Montez avec A dans les virages Faites pencher le wagonnet avec les télécommandes Oui Si vous prenez trop de vitesse Prenez A et B Sautez par dessus les obstacles en ce mouvement D'accord ok Bon Je pense que c'était assez intuitif Ok 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 d'accord Oh 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 Oui Ok c'est parti les amis Tiens on prend un maximum de vitesse Qu'est-ce qu'elle a l'autre ? Ok 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 Wouhouhou Ouiii Ouuuuui 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 Ou buté Oh yes C'est trop stylé Mais c'est trop stylé les gars Et cette île est remplie de ça Oh c'est dingue Oh ça va me expliquer Non pas de temps toi 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 Oh j'aurais du faire une généralisée Calme-moi vous de sous si vous voulez Merci Donc là c'est pour revenir en bas Du coup nous on va continuer par là C'est quoi ça ? Vers le chantier naval Intéressant Ok bon bah Les amis Allons dans le chantier naval Ok donc là je pense qu'ils vont mettre en application le fait de sauter Le fait de bien prendre les virages Ok Ok donc là Par là Par là Ok parfait Ok ok Donc faut bien orientés maintenant Pour pas prendre de mauvais chemin Wouhouhou A gauche A droite Eh c'est chaud les amis On dirait pas mais J'en sais rien J'ai fait une bonne boule Ah en tous les cas ça se conjoigne Cool Ça fait plaisir Oh c'est énorme Oh c'est énorme Ça fait longtemps que je suis pas allé dans des appareils d'attraction Oh damn Bon en même temps si ça se passe comme ça Oui je n'y retournerai pas pendant certains temps Mais ça ne se passe pas comme ça On est d'accord Mais wow Juste trop bien J'adore Faut qu'il faut Ok mais du coup faut tout se retaper C'est long quand même C'est ultra long ces passages avec les wagons Mais c'est ouf Moi je m'éclate Hop obligé d'aller comme ça Puis là clac tu rabats à droite Hop Je te reprends la vitesse Clac tu rabats à droite Du coup tu prends max de vitesse Ah c'est parti les amis Ouh la la Ok maintenant on ne nous arrête plus Nous filons comme le vent Enfin moitié Hop Là je parlais que c'est piège du coup hop Enfin ouais je parlais Enfin je sais déjà quoi C'est pas si on va partir vers la droite Et voir ce que ça nous apporte On a failli tomber deux fois là Ok ok on est bon Je me demande comment il a fait pour pas dérailler déjà Ok Et l'une Et deux Et trois Ok les amis On a réussi en plus on était à la fin C'est juste parfait C'est parfait 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 C'était chaud patate Mais c'était trop bien Ces zones comme ça je les adore Tu vois c'est des petits moments C'est sympa tu vois Tu te fais plaisir Maître nous sommes arrivés dans la partie centrale du chantier naval C'est joli On va pas leur cacher c'est très beau Avec le temps les stations ont été recouvertes de sable Je vous recommande de fouiller dans le sable pour trouver des indices sur le navire Bien On va chercher notre aspirateur missile Dime Là essayer un truc Je déconne pas j'ai vraiment mon cœur On est vraiment obligé de se rebattre contre ce monstre là Enfin ce monstre Je vous rappelle quand même que c'était l'un des boss L'un des boss L'un des boss de Il est temps enfin Merci voilà On va jouer à Zelda C'est en Minecraft Mais non on est pas sur Minecraft Ok 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 Elle d'une battre en moins Attention les Amini Mais je pense qu'il va avoir moins de vie que l'autre Parce qu'il faut vraiment se retaper exactement le même boss Je me suis pris des dégâts Mais je lui ai donné aussi Parce que fuck off la logique Allez mon petit pote Alors Oui Oui les amis Oui La première fois que je l'avais combattu J'avais dit Scarabée Mais non c'est un scorpion Je le sais Vous inquiétez pas C'est juste ma fourche calanguée Voilà Allez sois vénère Vas-y tu veux Tu veux venir m'attaquer Tu veux venir m'attaquer c'est ça Tu veux faire le mal avec moi Vraiment Non mais t'es là Non mais t'es là Je te vois Ok voilà parfait Il avait moins de vie C'était forcément Enfin c'était obvious quoi Du coup on va refait Oulala Et cette fois-ci on va pas avoir de De réceptacle de coeur Bon voilà les amis C'était à prévoir La caméra s'est éteinte Je m'en excuse Du coup on va finir la vidéo comme ça Vos chances de trouver des indices Sur le navire dans cette zone C'est extrêmement faible Bon bah du coup on va sortir de cette zone On va aller sauvegarder les amis Et nous allons nous les gérer Pour cet épisode qui m'a fois A été plutôt pas mal constructif Franchement encore désolé par la caméra Faut vraiment que je change ça Que je change ça Que je change ça Bon bref Et du coup ici on peut se former Les cultes des arts sur le Du coup là Bref les amis J'espère que cet épisode vous aura plus Si c'est ce qu'il n'hésitez pas A lâcher le pouce bleu A commenter la vidéo A partager Vous savez que ça me ferait extrêmement plaisir Et je vous dis à la prochaine Ciao tout le monde C'était Italo Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz